Ok, je vais commencer par la conquête de l'équipe de France. Wow, le MOL, c'était super puissant. C'est très difficile d'arrêter le MOL, le français. Et ça crée aussi le doute en défense pour les All Black. Franchement, ça montre encore une fois de puissance, le pack triculaire. Ok, pour moi, le secteur Mille, c'est le secteur préparé pour moi. Je suis entraîneur de Mille, en top 14, j'adore ça. Ok, on dit souvent no scrum, no wing. Pour le Mille, la première mi-temps, on a vu que l'équipe de France, ils ont pris le dessus des All Blacks. Les All Blacks étaient pénalisés plusieurs fois. Et le duel entre Winnie Antonio et De Roth, c'était énorme. Ok, on a vu l'expérience de Winnie Antonio qui a pris le dessus De Roth. On peut avoir des débats si le pénalité est juste ou pas, mais on n'a pas assez de temps pour ça. Et pour moi, Reda Vardy, il était vraiment bien. Super performance en Mille. Après qu'ils ont perdu Julien Marchand tôt dans le match, j'étais un peu inquiet, mais wow. Quel match par Piatou Mouwaka. Il a bien avancé en attaque. Il a fait son job également en Mille. Ce que j'ai trouvé marquant, c'était la lucidité de l'équipe de France en attaque. Ils ont pris le temps, ils ont scanné, ils ont regardé en face. Et quand il y a des leaders comme Dupont, c'était vraiment bien. Les All Blacks, ils ont tenté des choses. Ils ont tenté des choses. On a vu plusieurs fois le petit par-dessus en défense. Ils ont vraiment agressé les All Blacks. Les All Blacks, ils ont essayé d'avancer plusieurs fois. Mais chaque fois, boum, des plaquages offensifs. Ils ont arrêté les All Blacks neutres. Pour moi, la clé de match, les Français, ils ont su de saisir les opportunités. Ils ont bien joué, ils ont bien défendu. Mais pour moi, les All Blacks, ce qui lui a coûté cher, c'était un manque de discipline. Beaucoup de pénalités en défense. On a vu notamment les deux pénalités de Will Jordan. Il a pris une carte en jaune. C'est dans un moment clé dans le match pour les All Blacks. Ils ont essayé de revenir dans le match ou de rester dans le match. Les Français, ils ont bien entamé le deuxième mi-temps. Bien en attaque, très bonne énergie. On a vu, quand ils ont sorti le visiteur, ils étaient tous motivés. Il y avait beaucoup plus de précision en deuxième mi-temps par rapport à la première. Pour moi, un moment fort dans le match, c'était la cinquante-quatrième minute. Il y avait une pénalité. Il y avait des possibilités de prendre les trois points pour continuer d'avancer. mais les Français, ils ont décidé d'aller vers la touche. Wow! Ça montre encore une fois le caractère et la confiance de l'équipe de France contre les All Blacks. Même si les All Blacks, ils ont mis la pression en touche, c'était presque contré. Mais ils ont resté calme, l'équipe de France a resté calme, ils ont gardé le ballon, ils ont joué direct avec les avant dans le 22. Ils ont continué à avancer et ça, c'est bien. On voit l'alternance de jeu de l'équipe de France. Il peut jouer direct, il peut jouer après le contact, le petit off-lock et après une super décision par Jalibert qui a changé le sens du jeu et on a vu Damien Penault qui a marqué un super essai. Je suis partagé pendant cette Coupe de Monde, pour la France et l'Afrique du Sud. Attention, l'équipe de France, pour moi, même s'il y avait un peu de manque de précision, quelques déchets, on a vu quand ils ont saisi l'opportunité, c'est une équipe très, très dangereuse en attaque. Il y a des conquêtes, il y a la défense, il y a l'attaque, ils ont tout ce qu'ils font, un super buteur. Franchement, moi, j'ai hâte pour le reste de cette Coupe de Monde, ça va être génial. Et le public français, vous êtes énorme. Continuez de soutenir votre équipe au fond. Juste un petit clin d'œil pour tous les Rochelais, bravo à vous. Et félicitations, tous les joueurs français, c'était bien. Bon premier match, vous avez resté calme. Et pour moi, tant qu'entraîneur en France, ça fait vraiment plaisir de voir cette qualité de rugby. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501